On parle d'interpellation, on parle de message également, donc vous serez lu en cette seconde de partie. À présent, parlons d'abord de la revue des réseaux sociaux. Alors, revue des réseaux sociaux, santé visuelle, des cabinets optiques médicaux, clandestin scellés au marché Congo. C'était une opération menée par l'Ordre national des opticiens du Cameroun, conjointement avec la délégation régionale de la santé et celle du commerce pour le littoral sous les ordres du gouverneur de la région. Les cabinets optiques médicaux ont été scellés au marché Congo, c'est dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Ils sont pour la plupart illégaux et se trouvent entre les mains des personnes inexpertes. Pour l'Ordre national des opticiens, il faut absolument assainir le secteur car le côté commercial semble visiblement prendre de l'ampleur sur le côté médical. Dommage, je ne vais pas avoir cette vidéo où on les voit à pied d'oeuvre en train de sceller ces boutiques. Encore que, Dominique, au dehors, on dira que c'est simplement pour l'effet des caméras d'appeler, pour dire, venez filmer, on va mettre quelques scellés sur ces boutiques qui font un santé visuelle, qui mettent en main ce domaine assez délicat. Parce qu'on va dire que l'oeil, c'est une partie sensible aussi, donc au moins de dérapage, c'est la catastrophe. Moi, je connais quelqu'un qui a eu mal aux yeux, elle est en pharmacie, on lui a prescrit un produit, il l'a mis dans les yeux. Il a fait le tour du monde et jusqu'aujourd'hui, il ne voit plus. C'est-à-dire qu'on a beau aller dans tous les pays, mais on n'arrive plus à retrouver la vue. Alors aujourd'hui, de voir ces autorités sur le terrain pour dire, OK, d'accord, il faut pouvoir fermer toutes ces boutiques parce qu'elles ne sont pas agréées, elles n'évoluent pas selon les normes. Est-ce qu'on est vraiment en train de vouloir sauver les Camerounais ? Parce que si vous fermez deux, trois sur mille... Isabelle Clara, j'aurais toujours un problème avec ce genre de questions. Oui, un morceau de sucre dans la mer, dites-moi un peu les faits. On a traité une colère ici il y a deux à trois semaines sensiblement sur ce sujet et on demandait la fermeture de tous ces endroits qui fonctionnent un peu avec du flou parce que justement la question de la vue est très sensible et on ne pouvait pas s'amuser avec. Donc maintenant qu'il y a un sursaut ou un semblant d'acte de réaction de la part des autorités qu'on a justement interpellé, il faudrait quand même s'en réjouir. Oui, c'est un morceau de sucre, mais après on aura un carton de sucre, on aura un saut de sucre si vous voulez, mais il faut bien commencer quelque part à commencer à assainir le secteur parce que ce jour-là dans la colère, on se plaignait de ce que c'est tout le monde qui s'improvise. Être opticien, on en a un peu partout à l'appel et c'est chacun qui fait comme il veut. Avec le cas par exemple de votre ami que vous avez mentionné ce jour-là, on était tous d'accord qu'il faut assainir le secteur. Donc comment on a commencé comme ça, il faut simplement que ça continue. Est-ce que ça va continuer, Charles Amel, ce type d'action ? Bien, vous félicitez. Je suis d'accord, c'est la deuxième initiative. Après la première initiative, nous avons posé le problème, comme le disait Dominique Audrey sur ce plateau. Nous avons demandé qu'on pousse, qu'ils aillent même loin, plus loin. Nous avons pratiquement 1500 conducteurs, des gros porteurs, qui ont des problèmes de vue. C'est le ministère des Transports, à l'époque de Mbengor, qui avait fait état de ça. On a 1500 chauffeurs qui ont des problèmes de vue. Comment est-ce qu'ils prennent le volat ? Au-delà de fermer ses centres, qu'ils étendent leur action. Nous avons les chauffeurs de taxi. Vous voyez un papa de 75, 76 ans. On doit prendre le tête dans le taxi. C'est un agent, il voit quoi ? Même sur la moto, vous voyez là... Vous voyez quelqu'un, je vous assure, il voit encore quoi ? Qu'il aille se reposer. Qu'il aille se reposer. C'est autant de facteurs qui provoquent des accidents, une mauvaise visibilité. On se retrouve à avoir des accidents. Mais comment est-ce qu'on fait pour avoir des permis de conduire ? Si on a déjà un problème de vue à la base, qu'il soit élu... Non, mais c'est le papa qui, à la fin, ne se retrouvait plus aller faire passer la capacité ou quoi. Son permis, à la même diable, de passer quand tu as dit que mon fils, c'est juste pour nourrir tes frères à la maison. Aide-moi. Que moi, laisse-moi. Ça se joue sur la rue, mais on devrait être durs. Durs. Donc, j'encourage véritablement ces personnes. Je leur tire un grand coup de chapeau qu'ils continuent. Il faut encore fermer. Il y a encore 500 qu'il faut fermer. Et dans la rue Moura-Béngan, vous avez ces gars qui se baladent avec des lunettes, qui se baladent avec des médicaments, qui vous donnent même des ordonnances même. Vous ne savez pas à quel moment ils ont été ophtalmologues ou comment ça se passe, l'information qu'ils ont reçue. Mais ils sont à même de vous prescrire des lunettes. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils font la consultation. Mais vous êtes assise dans un bar, le gars arrive et puis vous étiez mal aux yeux. Pourquoi vous lui dites à lui que vous avez mal aux yeux? Parce que vous le voyez en train de vendre des lunettes et il vous fait savoir qu'il a des compétences. C'est votre faute. C'est un vendeur ambulant. Un vendeur ambulant qui avait pas. Il va se faire de l'argent. Non, c'est vous qui le dites. Si. Puisqu'à longueur de journée, il vend. Et s'il continue à faire ça depuis 56 ans, 7 ans, ça va dire qu'ils trouvent son compte. D'autres ont trouvé le compte. Je m'attendais que vous parliez plus tôt des gens qui se malade avec des manettes chinoises. Il y en a qui se malade avec des manettes chinoises. Il y en a qui se malade avec des... Je vous consulte, vous lui demandez où vous êtes un truc de docteur, où c'est docteur ou quoi il est reconnu par personne pour la médecine chinoise. On vous met des colonnes, non, ils sont pleins. Ils sont pleins, ils font des consultations, ils sont malades aux médecines chinoises. Donc je m'attendais peut-être que vous parliez d'eux. C'est la même famille en fait. C'est tout comme. En réalité, c'est les autorités. On ne doit pas laisser cela. Vous avez... Il y a eu un moment aussi, je pense que c'est... C'est fait qu'il est l'actuel gouverneur de la région du sud-ouest, quand il était préféré ici. Au Calabilaï, qui avait interdit ces consultations dans les bus. Et quand bien, qui est le Fibron ? Oui, on met tout ça, les dents. Donc la même personne, tu soins les dents, les fibrones et tout. D'accord. Il a vraiment fait soit la médecine des catastrophes ou quoi. Il commence par les maux de tête, les cynosides, les dents, les fibrones. Et il termine par le cancer. Il est allé tout ça, Réunis, MST et tout ça. Le préfet au Calabilaï, à l'époque, il a interdit et il s'était interdit. Ça veut dire que l'autorité administrative doit travailler de concert avec tous ces ordres-là. Pour les arrêter, il faut les arrêter. Voilà les vrais gens qu'il faut mettre en prison. En réalité, quelqu'un vient, on le prend la main dans le ZAC et est en train de faire des consultations avec de faux papiers. Mais on l'amène, c'est un tentatif d'assassinat. Un tentatif d'assassinat ne devrait pas. Parce que le peuple est dans une situation compliquée. Même si on peut comprendre à un moment donné, parce que moi j'ai vécu ça, lorsque le chef de l'État fait son discours un jeudi, le 1er juin 95, quand il a annoncé le bout du tunnel, la même nuit, à 5h30, vendait-il le 2, la Soutuq a fermé. Et puis le vieux dit à son fils, va donc à l'hôtel, achète-moi, il l'achète. Quand le gars commence là, déjà il était à 2 ans de la retraite à la Soutuq, 58 ans, il prend le taxi. Vous pensez que ce vieux-là, à 60 ans, à 65 ans, il va laisser son taxi ? Il est là, même à 75 ans, voilà, c'est simple. On nous a mis dans une situation tellement compliquée que les représentants de l'État se trouvent eux-mêmes embarrassés. Mais ils doivent sévir comme des salamelles. Ils ont commencé ici pour les opticiens, comme c'est le cas aujourd'hui, ils doivent continuer. Et même répertorier, comme vous avez dit, ces gens, comme ces docteurs ambulants, là. Si on le dit, il leur aurait, pour donner le fruit de notre faute. C'est bien sûr que c'est de votre vie. Non, vous êtes en train de manger votre soula dans un bar, et vous bevez votre bien, quelqu'un passe lunettes, 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 donc c'est à celui-là. Que vous dites que vous avez mal aux yeux ? Non, mais de vous à moi. Mais il vous dit qu'il a tout pour. Il vous dit, il vous dit, les médecins se baladent dans les bars, les pharmaciens, les opticiens se baladent dans les bars. Voilà, Dominique a raison. C'est de votre responsabilité. Il y a des campagnes de consultation gratuite. Il y a des campagnes de consultation gratuite dans presque tous les hôpitaux, et les cliniques privées reconnues. Il y en a même qu'on baisse. Il y a une certaine manière régulière, il faut seulement que la population s'informe aussi. Parce que moi, je vois ça partout, on vient, on met une plaque ici, on sait que c'est tel médecin qui vient, tel jour pour une campagne. Même à vous qui allez à l'église, j'ai vu ça aussi. Je pense que l'église évangélique a lancé une vaste campagne de consultation dans ses paroisses ici. Voilà, c'est des choses à encourager. Donc quand vous refusez ça, c'est au moment où tu es en train de prendre deux bières là, en train de regarder son bar, un an qui va perdre le mar, qui dit, « Ah, prends même l'attention, même la gérison. » Alors, tu es en train de prendre des noms en cas. Ce n'est pas sérieux. Comme s'il peut l'interpréter. Voilà, les citoyens doivent quand même être un tout petit peu sérieux. Parce que lorsque le professeur Messanga Nnamdi n'a dit en public, au moment un de ses amis médecins, qui a fait un faux diagnostic, et qu'il a perdu 95% des avis, et que c'est en France, d'une contre-visite, qu'il a usagé eu des frissons. Des frissons. Moi, tout le monde qui a suivi le professeur Messanga Nnamdi a dit, « Et que vous-même, maintenant, vous soyez allé, quand vous voyez ça pour un médecin reconnu et tout, et vous allez donner vos yeux à n'importe un inconnu, c'est très délicat. » Est-ce qu'on dira quoi que c'est le train de vie tellement bas des uns et des autres aussi qui fait en sorte ? « Oui, c'est une politique d'assassinat collectif. » « On se retrouve pour porter vers cette personne. » « Un politique d'assassinat collectif. » « Ah non, c'est-à-dire qu'on le voit, là, il faut avoir combien en poste ? » « Pour une consultation. » « C'est 15 000, les spécialistes. » « 15 000 pour aller avoir un rendez-vous. » « D'abord, simple constatation. » « 15 000. » « Voilà. Et les lunettes, on vous dit, le cadre le moins cher, c'est dans les 25 000. » « Plus le vert, 5 000. » « Bon, en réalité, il faut prévoir dans les 30 000 pour y arriver. » « Mais bon, il y a donc, il y en a des hôpitaux conventionnels qui sont subventionnés, qui prennent généralement en moins de coups 10 000 et tout. » « Mais au moins là, vous avez un médecin, quelqu'un qui vous suit. » « Même les centres d'opticiens, là, ils sont reconnus et agréés. » « Moi, ici à Doire, par exemple, les 10 qui resteront comme opticiens, ils vont s'installer comme ils ont l'agrément et ils vont se faire leur argent normalement. » « Donc là, ils n'auront pas à avoir une concurrence déloyale, des faux docteurs et des faux opticiens qui ne passeront pas derrière. » « Mais il faut également, comme l'a dit Dominique Audré, un sensé citoyen. » « Le citoyen doit lui-même se dire non. » « D'abord, la vie là. » « Si on me ferme les yeux, je ne pourrais même pas lire l'heure. » « C'est l'expression que vous avez utilisée. » « Très compliqué. » « Allez, on va aller cette fois-ci avec la lecture des messages. » « Pamela ? » « Je suis Corinne depuis Emana. » « Concernant l'histoire du jour, je pense que cette maman est méchante. » « Moi, j'ai accouché par Césarien. » « C'était un peu compliqué. » « La facture est montée à 600 000 francs. » « Mon mari n'avait pas. » « C'est ma mère qui nous a prêté de l'argent pour gérer la facture. » « Mon mari a eu du boulot. » « Il est allé revoir ma mère pour lui de remettre son argent. » « Mais elle a dit non. » « Elle ne voulait pas. » « Elle le faisait pour sa fille et sa petite-fille. » « Aujourd'hui, notre famille se porte très bien. » « Donc, il est venu tout au moins remettre l'argent. » « Et puis, il a dit non. » « Peut-être qu'il n'était pas venu donner le reste au mari de ma part. » « C'est mon argent. » « Non, elle n'a pas fait aussi. » « Ça veut dire qu'elle avait laissé tomber. » « Non, parce qu'il ne travaillait pas. » « Une fois qu'il a eu le boulot, il est venu pour dire, « Maman, écoute, ton argent là, je l'ai. » « Qui intervenait tous les cas. » « Dites à vos beaux-fils, non, vraiment, c'est mon apport. » « Je veux que ma fille et mon petit enfant se portent bien. » « Même si le beau-fils... » « Dans ce cas, ne commençons pas à l'entame de parler de près. » « Alors, c'est ce qui fait problème aujourd'hui pour le cas de l'histoire du jour. » « Parce qu'on a utilisé une expression qu'on n'arrive pas à assumer par la suite. » « Prête-moi de l'argent. » « Parce que vous êtes entré dans votre occidentalisation. » « Vous voulez penser tout que non, ça évolue. » « Chez nous, ce n'était pas comme ça. » « C'est à notre peau, comme il a demandé le conseil de Bantu. » « Nous, on le savait. » « Quand ta fille veut accoucher, c'est pourquoi on ne parle pas. » « On se dit, c'est compliqué. » « Ça peut, ça peut, ça peut. » « Si on vous dit que ça complique, tout le monde se mobilise. » « Et surtout, au niveau de la famille, il n'y a pas de près. » « Elle est bien sorti, on dit oui. » « Ah, d'accord. Dieu merci. » « Il n'y a pas de près. » « Il n'y a pas de près. » « J'ai été confrontée à une telle situation où j'avais emprunté 300 000 francs à ma belle famille pour l'accouchement par césarienne de ma fiancée. J'avais déjà remboursé 260 000 francs et j'ai décidé de ne pas payer le reste parce que non seulement ma belle-mère, très matérialiste mère, son beau-fils qui avait prêté cet argent avait commencé à draguer une autre femme avec la bénédiction de sa famille et j'ai décidé de ne plus rembourser cet argent. C'est devenu un problème dans les familles. Aujourd'hui, je ne regrette malheureusement pas. Et vous, dormez bien. Non, mais je crois que vous avez commencé à remettre l'argent de quelqu'un. Félicer. C'est vous qui donnez l'occasion. C'est 300 000, ça a donné 260 000. Remettez les 40 000 et qu'on vous laisse tranquille. C'est vous qui donnez l'occasion aux gens pour qu'on vous dise tout et n'importe quoi, pour que les gens vous profètent le malheur et tout ça. Franchement. Et puis quand mon échange a dit « S'il n'y a pas de près en famille, je crois que ça va créer encore tellement de choses dans des familles aussi. de dire que c'est ma crème, ça n'est pas fait croiser. » Je ne comprends pas la phrase là. Oui, ce que je dis, je crains que ça crème. On te frais et soeurs, on peut se faire peut-être parler les parents. Tu ne peux pas dire à ta mère que je te prête 200 000 francs. Il y a un des parents qui prête à leur fils. Non. Il y a des parents qui prête à leur fils. Oh d'accord. Il y a des parents qui prête à son fils. Mon fils, tu n'as pas encore la possibilité de je te donne le terrain-ci. Dès que je trouve le travail, tous les mois, je me devais 100 000. Oui. Les gens ont une espèce qu'ils n'avaient qu'à retirer. Je te donne 500 000 francs. Qu'est-ce que vous appelez? 500 000 francs. Qu'est-ce que vous appelez fraternité? Qu'est-ce que vous appelez fraternité? Avec les frais et soeurs, ça passe. Donc, si votre mère vous est dans une situation compliquée, votre mère vous dit « Pamela prend les 200 000, si elle ajoute suite les 3 millions, vous allez refuser. » Elle me donne. Ce n'est pas le don, c'est le prêt. Non. Je n'ai pas le petit de l'argent, jamais. Vous arrachez alors? Jamais. Elle me donne. Je lui donne aussi. Je ne vais pas me placer avec ma matière pour mieux me rembourser le 15. Je suis allé le 20. Donne-moi l'homme en argent. Je me place comment pour lui demander ça. Ce sont les termes du comportement. Pour souvent, on lectue des messages ce matin. Je conseillerais à cette jeune dame de rencontrer le chef de famille pour organiser son mariage et aller s'installer avec le père de ses enfants. Pour moi, ça m'est une mauvaise conseillère. Le gars vient d'adoter comment? Tu crées encore des frictions là, maintenant. Quand l'adote, ils viennent, on dit prêtez-nous votre fille, on va venir faire l'adote. Oui, on peut le faire. On dit, allez, d'abord, on vous arrange. Il n'y a pas le prêt. Moi, j'ai déjà fait ça, j'ai dit, jusqu'en fin mars, j'ai déjà fait ça deux ans. Depuis le début de l'année, j'ai dit, mes enfants, le théor est mauvais. Moi-même, j'ai dit que 2023 sera ténébreux. Allez, vous construisez-vous d'abord. Ils sont d'abord venus, non? Oui. Parce que j'ai aussi, qui vient me demander, pardon, on s'appelle. Moustapha Manga, pour la colère, il faudrait pour ma part que dans chaque localité, les agriculteurs s'organisent eux-mêmes et essayent de faire de leur mieux. On le voit avec les opérateurs économiques, commerçants et autres. Même les agriculteurs et les cultivateurs le font au quotidien. Est-ce que c'est évident? Même si le fond, je crois qu'il y aura tellement de limites aussi. Si je suis à la place de ce monsieur, je ne dois rien rembourser à ma belle-mère car qu'elle sache qu'elle a également des pensées sur sa fille qui est mon épouse. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais rembourser à cette maman. Si elle n'a jamais perdu l'argent, qu'elle sache que c'est la première fois maintenant. Vous voyez comment les gens sont. Si c'est que la belle-mère appelle sa fille pour dire à sa fille, je voudrais que tu viennes m'aider ici. On va dire que non, appelle d'abord mon beau-fils. Tu sais que tu es marié. Tu sais que tu es machin. Et maintenant que tu es marié, le fameux mari ne peut pas t'assumer comme il se doit. À ce moment, on se souvient que tu es l'enfant de quelqu'un. Vraiment, soyez des hommes. C'est ce qu'on appelle la théorie de la complexité dans la civilisation négro-africaine. C'est cela. C'est la femme quand c'est bon, quand il n'y a aucun problème, quand il n'y a pas de souci. Maman t'a donné un mariage. Ma fille, va, mets tes racines. Quand maman voudrait que tu viennes, maman ne s'adresse pas à toi, ça laisse à son beau-fils. Elle demande la permission. Elle demande la permission. Elle demande la permission. Elle demande la permission. Je veux que je devienne pour la JGD. Oui, ma fille, je dirais pour combien de temps. Il s'accueille la pluie, comment cela ? Je vais dormir seule. Il dit que non, ce sera seulement vous qu'il y a. D'accord, maman. Et maintenant qu'il y a un problème. Le fameux mari à qui on demande la permission, il fait quoi ? Il y a un proverbe qui dit, je vais traduire littéralement, c'est-à-dire, quand l'accouchement devient compliqué, même le cousin va voir la nudité de leur soeur. Ça veut dire que voilà un accouchement qui est compliqué. Maman qui intervient à ce moment-là, ce n'est pas une dette. Mais les terminologies qu'on utilise... Mais c'est votre terminologie ! Maman, prête-moi de l'argent. Maintenant, rembourse, si ça le prête. Parce que cette maman aussi, faire d'abord cinq enfants avec cinq hommes, ça veut dire qu'elle n'est pas dans la terminologie Bantou. Notre fille nous a interpellés pour qu'on lui dise comment on fait à ce moment. Et on lui dit, soit seulement diplomate comme ta maman elle, c'est qu'elle est. Mais trouve un moyen pour ne pas donner cet argent. C'est tout. C'est ça qu'on dit. Mais trouve ça diplomatiquement, puisque maman est dans un... Ou alors, ça ne rembourse pas autrement ? On ne rembourse pas. On ne rembourse pas. On veut dire, donner un présent qui a une équivalence. C'est pas la même chose. Non, ne rembourse pas. Vous allez demander de ne pas être honnête. La mère, un matin, va tomber. On ne souhaite pas. Elle est interdite. Vous venez, vous prenez les factures. C'est votre devoir. Vous prenez, pardon. C'est votre devoir sans la dette. Vous prenez les factures. Vous prenez l'hospitalisation et même la nutrition. Quelquefois même l'hébergement, quand elle sort de l'hôpital, peut-être elle est du plaisir et tout. Ce n'est pas... Non. C'est normal, non ? Non. Est-ce que c'est un... C'est quoi ? Dans votre monde, aujourd'hui, ce n'est pas normal. Quelqu'un peut dire que ta maman, je ne m'occupe pas, je ne finis avec toi, j'ai payé la taux de dégagée. Dans votre monde, aujourd'hui, oui. S'il veut, il fait le dépôt. S'il veut, oui. S'il veut, ce n'est pas son truc. Mais la belle-mère, sachant que son beau fusilier, elle va dire, tu sais que je te tiens. Tu ne peux pas fuir. À tout moment, même lorsqu'il aura la mousille, il va continuer. C'est un jeu. C'est un jeu familial. Je ne sais pas pourquoi. Vous aimez vous arrêter. Tu m'as dit que le 1. Je suis là le 1. Tu m'as dit que le 5. Je suis là le 5. Quand tu te retrouveras, toi-même avait un problème. N'oubliez pas. Il est plus facile d'oublier le bien qu'on a fait sur le souvenir d'un petit mal qu'on a subi. Ne l'oubliez pas. Ce que la mère est en train de faire, c'est très mauvais pour elle. C'est trop mauvais pour elle. Ça va se retourner contre elle. C'est son seul premier beau-fils. C'est son seul. Au lieu de le cajoler, elle commence à le jeter à la vingtaine populaire. Non, ce genre de personne, on le cage. On le garde. On le protège. Ça, c'est un mariage mention pitié. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'autre beau-fils et qu'il y a un beau-fils qu'il va venir prendre l'argent des gens et on ne va pas lui demander je comprends l'amour que vous avez pour l'argent. Je comprends l'amour que vous avez. Oui, j'assure. Moi, j'aime l'argent. Tout le monde a l'argent. Je comprends. Non, parce que depuis le début de l'émission, elle insiste sur cet avocat. Oui, parce que c'est ça le nœud du problème. Quand vous avez dit à votre bouche, si vous ouvrez votre bouche, au Yengalec, Dominique, je te donne une bouteille. Donne-moi ma bouteille. Je te donne ma bouteille. Tu me la restes. N'apprêtez pas l'argent de Dominique. Je n'en ai pas. Ne faites jamais l'erreur de prêter. Parce que c'est cela devant votre porte la veille du jour du remboursement. Si c'est la renom, cotisez-moi aussi, mon nom cotisez-moi. On va le gagner. Voilà. C'est comme ça. Non, mais chère Amel, sérieusement, il a dit, maman, je veux que tu me prêtes de l'argent. Si on s'en tient seulement à ça, il doit rembourser. Dominique, même entre collègues. Ce n'est pas de l'aide. Même entre collègues. Ce n'est pas de l'aide. C'est un mot de passe. Dans notre jargon, le jargon, c'est devenu un mot de passe. Gratuit-toi dix mille. Tu donnes dix mille. Vas-y, dix mille. Oui. Attends. Il n'a pas l'argent. Donc finalement, ça avait raison. Oui, je dis que Dominique est l'argent. Non, vraiment. Il n'y a pas de bonnes retouées. C'est bien. Moi, le père d'argent qui a déjà fait à vos mamans. Si ça s'appuie. Oui, c'est un mariage. On ne réclame pas ces choses. 300 mille. Encore que 300 mille. Il n'est pas capable de près d'argent. 300 mille représente quoi devant une vie ? C'est ce qu'elle a déjà mangé la paix. Oui, ça représente quoi devant une vie ? C'est une vie. La parole. Merci. On n'en prend pas la vie. Disons d'abord bonjour à Consti Lamine avant de revenir sur ce plateau pour continuer à lire les messages. Donc, continuons à les envoyer. Évoquer, regardez. Le débat est tellement au lieu et passionnant tout aussi. Consti Lamine est avec nous ce matin. Bonjour, Consti. Bon, c'est pas... On parlera de Vombio. On parlera des pommades également. Donc, il n'y a pas de spot contrairement à ce qu'il dit. Consti Lamine, bonjour. Oui, bonjour Isabelle. Bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission. Un comptoir très chargé, comme tu l'as si bien dit ce matin. Nous allons parler de trois produits qui constituent la grande actualité au concept Salaka. Nous allons commencer par ce complément alimentaire de très bonne qualité d'origine des laboratoires Célorex aux Etats-Unis d'Amérique qui signe bien sûr son grand retour à l'émission 10-12 Le Zenith pour annoncer déjà à le nombre de téléspectateurs que nous avons reçu à de cela quelques heures, quelques jours, un important arrivage de la gamme Vombio qui est donc disponible au concept Salaka. Oui, je dis bien. Vous avez donc depuis pratiquement 72 heures le concept Salaka a reçu un important stock des compléments alimentaires à savoir la gamme Vombio, gamme dans laquelle vous avez le Vombio Oméga 3, vous avez le Vombio Lotion, le Vombio Detox, le Vombio Gastro et bien sûr le lait de toilette pour les diabétiques. Alors ce matin, je vais attirer l'attention de tous les téléspectateurs. Ne l'oubliez surtout pas, il est très important de réduire les complications du diabète. Il est très important de se prévenir contre l'AVC. Il est très important chers téléspectateurs d'embellir votre peau pour ce qui est des diabétiques. Comme l'écran le montre en ce moment, vous avez à l'écran le lait de toilette pour diabétiques. C'est un lait de toilette 100% naturel. C'est un lait de toilette bio. C'est un lait de toilette qui permet d'embellir, de protéger et surtout de nourrir la peau des diabétiques. Parce que les diabétiques ont bien sûr de temps en temps un problème de peau. Les diabétiques ont de temps en temps des allergies sur la peau. Pour éviter tout cela, vous avez un lait de toilette bien sûr pour diabétiques que vous retrouverez au concept Salaka au prix de 6 000 francs. C'est vrai, ça fait plus d'un an qu'on a pu parler de ce lait de toilette. Ça fait plus d'un an qu'on a plus ce lait de toilette. Donc ça fait pratiquement 72 heures que le concept Salaka s'est doté d'un nouveau stock de lait de toilette pour diabétiques que vous retrouverez à 6 000 francs pour ce qui est de cellules de toilettes pour diabétiques au concept Salaka. Les numéros de téléphone, vous les avez. C'est l'occasion plus que jamais de nous appeler et de passer vos commandes. Vous avez deux numéros de téléphone. C'est des téléspectateurs qui sont hors de la ville de Douala. Nous vous accordons 50 % de réduction sur les frais d'expédition. Je dis bien 50 % de réduction sur les frais d'expédition pour ceux des clients qui sont hors de la ville de Douala et pour ceux des clients qui ont besoin d'une livraison. A côté bien sûr du lait de toilette, on parle également du Von Bio Oméga 3. Oui, les Oméga 3, le corps humain en a besoin. Les Oméga 3 permettent de réduire les complications du diabète. Les Oméga 3 permettent d'assoupir nos articulations. Les Oméga 3 permettent également de stabiliser la tension, les problèmes de cholestérol, les problèmes de rhumatisme. Il est très important de prendre chaque jour une gélule de Von Bio Oméga 3 que vous retrouverez au concept Salaka au prix de 6 000 francs pour une boîte de 30 gélules de Von Bio Oméga 3. On parle également toujours de cette gamme comme étant la gamme dans laquelle vous avez le Von Bio Libido. Pour ceux qui ont le problème de libido, vous avez la solution pour augmenter la libido. C'est le Von Bio Libido que voici. voilà ce complément alimentaire qui permet d'augmenter la libido. Le Von Bio Libido est également en vente au concept Salaka à un prix très très promotionnel. On a également notre Von Bio, le Von Bio Detox. Chers téléspectateurs, après avoir mangé, après avoir consommé de l'alcool, après avoir consommé quoi que ce soit, on a besoin de temps en temps de nettoyer l'organisme et vous avez le Von Bio Detox qui est une véritable solution pour nettoyer l'organisme. Vous l'avez en pleine promotion au concept Salaka. Nos points de vente, je vous les rappelle, à Aqua, c'est du côté en face du Palais Dica, à Bonaberry, c'est en face MRS Gare routière, également par livraison au 691-80-72-85. Vous avez deux numéros de téléphone qui vous permettent de contacter le concept Salaka. Nous restons toujours dans l'arrivage, nous restons toujours dans les formations commerciales pour parler cette fois-ci de la pommade contre les hémorroïdes, le petit Kirikou qui est petit mais très puissant. Cette pommade est un produit 100% naturel. Cette pommade est un produit bio, ça permet d'éradiquer totalement les hémorroïdes. C'est une pommade que je recommande vivement à tous ceux-là qui nous regardent ce matin. Vous avez les hémorroïdes, les démangeurs à partir où sortent les sels. Voici la solution, c'est d'utiliser trois fois par jour cette pommade que vous appliquerez à l'intérieur et à l'extérieur de la partie que vous sortent les sels pour éradiquer totalement les hémorroïdes. Toi qui me regardes du côté de Yaoundé, du côté de Mbalmayo, du côté de Babichua, du côté du Canada, du côté de la France, tu as les hémorroïdes, voici la solution, c'est la pommade contre les hémorroïdes, un produit 100% naturel, disponible également à un prix promotionnel au concept Salaka. Regardez-la très bien, à l'intérieur de ce carton, il y a une pommade et cette pommade, elle est 100% naturelle, elle est là pour éradiquer totalement le problème des hémorroïdes. Nous allons conclure la vente de ce matin, chers récitateurs, par cette solution qui permet de faire partir le ventre. Pour avoir un ventre slim, un ventre plat, je vous recommande d'utiliser régulièrement l'huile essentielle de Njinja. L'huile essentielle de Njinja est une véritable solution pour avoir un ventre plat. Comment l'utilise-t-on ? Vous l'appliquerez trois fois par jour au niveau du nombril en faisant un petit massage et au bout de quelques jours, vous allez ressentir un véritable changement de temps en temps. Alors, c'est qu'un gros ventre, qu'un ventre ballonné, voici la solution, c'est l'huile essentielle de Njinja en vente également au concept Salaka. Pour ceux qui nous regardent en ce moment, allez sur le net, tapez l'huile essentielle de Njinja. Vous allez voir les vertus, vous allez voir le prix de cette huile essentielle, mais je tiens à rappeler que chez nous, à Salaka, ce produit est en pleine promotion. Cette huile essentielle est également idéale pour les douleurs, pour le problème des nerfs. Ceux qui ont de temps en temps le mal des nerfs, les douleurs des articulations, massées, massées, massées avec l'huile essentielle de Njinja, la solution, elle est là. Ceux qui font dans les massages thérapeutiques, dans la kinésithérapie, dans les massages relaçants, dans les massages, dans les instituts, ayez l'huile essentielle de Njinja pour un massage parfait, pour un massage doux, pour un massage relaçant. Je vous recommande l'huile essentielle de Njinja qui présente plusieurs vertus. C'est naturel, c'est bio, c'est vendu par le concept Salaka. Donc, en guise de rappel, vous avez des produits de qualité à des prix vraiment dérisoires au concept Salaka. À Aqua, nous sommes en face du Palais d'Ika, à Bonaberry, nous sommes en face MRS Gare routière. Numéro de téléphone, 691-80-72-85. 691-80-72-85. Et le troisième numéro de téléphone, c'est le 650-28-44-51. Bienvenue à Salaka. Et n'oubliez surtout pas, la pommade contre les émoroïdes. Mélia Fomen. Mélia Fomen. Mélia Fomen. Cette belle-mère juste méchante, elle n'aime pas, elle n'aime personne, ni ça finit son beau-fils, ni même ses petits-enfants. Si je suis à la place de ce monsieur, je ne rembourse rien. Elle a dépensé pour sa progenitude et non, pour un inconnu. Alors, ma mère est morte en implorant le Seigneur de lui donner autant de petits-fils. Elle était prête à tout, même à dépenser tout ce qu'elle possédait juste pour sauver la vie de ses enfants et ses petits-enfants. Donc, cette maman arrête la sorcierie et elle ferait mieux de donner les bénédictions à sa fille afin que son mariage se passe très bien. C'est l'objectif d'une maman sorcière veut que sa fille soit à son image. Dominique Autres, est-ce que les deux, c'est-à-dire que le beau-fils et la belle-mère doivent d'abord traiter argent? Non. Bon. Je crois que c'est là où tout part aussi. On s'en mêle parfois sur... C'est... Non. Pas non. Ça dépend des relations qu'on entretient. Peu importe. C'est-à-dire que c'est votre belle-mère. Vous êtes son beau-fils. Oui. Vous pouvez avoir une relation avec votre belle-mère au point où vous traversez une situation compliquée et par rapport aux activités que vous savez que cette belle-mère en question mène, vous pouvez lui dire « Maman, j'ai besoin de 100 000 pour compléter l'argent que j'ai pour faire telle chose. Je te restitue ton argent à la fin du mois à partir du 28. » Elle devrait pouvoir aisément vous donner cet argent parce que justement il y a eu une situation, un climat de confiance entre vous et vous de rembourser l'argent. Je crois que le schéma inverse est possible mais à la seule condition que la femme, l'enfant de la maman soit incluse dans le processus. C'est-à-dire la maman passe par sa fille en disant « Essaye de voir avec ton mari, est-ce qu'il pourrait, s'il est d'accord, moi je viendrai en discuter avec lui. » Quand on est des personnes de parole, je crois que ce genre de problème ne pourrait pas se poser. D'accord. J'ai le banc tout justement la formule contraire. Entre la belle-mère et son gendre, la fille n'entre pas. Jamais. Oui. Justement, j'ai dit les relations entre le garçon qui épouse une fille là-bas et il n'entre pas. Justement, ça veut dire que la belle-mère a une certaine complicité avec son gendre, son beau-fils de telle manière que peut me faire des choses maman. Justement, c'est votre mentalité aujourd'hui qui amène les gens à draguer la belle-mère. Nous, ça n'existait pas. Oui, on voit ça aussi. Or, dans des relations entre la belle-mère et son beau-fils, j'allais dire quoi ? C'est son fils. C'est son fils. C'est lui qui souffle même. On a vu en réalité même lorsque la dot était compliquée. C'est la belle-mère qui a été dégagée. Oui. Comme tu envoies les enfants en congélant, ton père, son petit frère qui était, qui était, je dis, bon, attrape ça là. Il faudra gérer, voilà comment tu vas gérer. Et c'est toi parce que tu sais justement que maman, quand tu l'amènes, tu as trop travaillé au chien maman, c'est pas comme ça, viens te reposer. La belle-mère peut t'accepter des choses qu'il n'accepte pas son propre fils. c'est comme ça parce que toi, tu peux parader c'est ta belle-mère comme tu veux ce que ses propres enfants ne font pas. Voilà, c'est ça, ce type de relation qu'on voudrait. En fait, si vous voulez être dans la civilisation négro-africaine, voilà qu'on voudrait rétablir. De la même manière, la fille, puisqu'elle a vu votre maman auquel elle va hériter de la cuisine, ils font les choses là-bas, entre elles, pardon. Vous, tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans. Donc, ce que la belle-mère s'il fait, bon, son job description, c'est que mon vie, vous n'allez pas en mariage, moi je vous ai accouché, il n'y avait personne, il n'y avait vu aucun nom. Moi, donc vraiment, de ce petit bonbon, comme la fille dit même qu'elle a choisi. Maintenant, le cœur de la fille a flashé, la belle-mère ne regarde pas s'il y a compatibilité ou pas. Mais que, comment, viens ici, je vais même payer du bien-d'il, en fait, elle veut utiliser ça pour dire que ton gars ne peut pas payer. Donc, c'est fini. Mais deux enfants, comme tu es entre là, tu ne sors plus. Message. Pour l'affaire de cette belle-maman, vraiment, je ne suis pas dans quoi avec elle, quelles que soient les conditions et quelle que soit la pertinence et l'engouement avec lequel un enfant peut demander de l'argent à sa maman avec des promesses de remboursement. Une vraie maman, je répète-le en disant, un vrai parent ne peut même pas demander un remboursement. Elle peut encore le faire, mais de manière subtile, pas de cette manière en voulant séparer sa fille de son copain. Moi, je me rappelle une fois où j'avais fait une promesse à ma belle-mère de lui offrir un bijou. Je ne l'ai jamais respecté. C'est devenu tout un problème dans ma rélâche avec sa fille au point où nous nous sommes séparés. Plus loin, je me suis rendu compte que c'était sa mère qui était le nœud du problème et j'étais contrainte de lui donner son bijou afin de rester avec sa fille. Par contre, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Vous faites une promesse à votre belle-mère. Vous ne respectez pas et vous vous plaignez qu'elle ait bavardé par là-dessus. Pourtant, c'est vous qui avez fait la promesse. Vous avez tort. Sérieux. Oui, oui. Vous faites une promesse à quelqu'un. Et à un moment donné, vous vous sentez jeûner. Chaque fois que vous voyez votre belle-mère, elle emmène en corse. J'aime oublier son bijou. Ça mène là. Vous êtes mal à l'aise. Et après, quand la fille me parlait et dit que ton mari, il est incapable de tenir sa parole. Et la mère doit réclamer. Elle ne réclame pas mère. Elle ne veut dire que ça a fait con dans toute la famille. Ce qui veut dire que ça a fait con dans toute la famille qui est au courant de ça. Parce que la belle-mère est-ce que ça a fait con dans la belle-mère ? Encore on ne sait pas avec la belle-mère. Parce que tu as fait la belle-mère. Depuis qu'il m'a dit les bijoux, il n'a pas donné les bijoux. Mais tu attends tout simplement, c'est tout. Tu as dit à ta fille que je n'ai plus que tu fais calme le monsieur parce qu'il m'a promulé. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a eu des tensions entre eux mais c'est pas textuellement le bijou. Tu vois, donc il y a eu des tensions entre les deux et le beau-fi ne pouvait pas venir par là la belle-mère parce que c'était lui-même de la liste. Ça peut qu'il faut avoir honte. Ne faites pas de promesse que vous ne pouvez pas tenir. Personne ne vous a en droit faire une promesse. Oui, mais il vous a il vous a fait une promesse, il n'a pas tenu, vous restez tranquille, vous attendez. Non, mais il dit bien il s'est finalement réconcilié ayant remis au préalable. Ça peut m'a manifester. Ça peut m'a manifester. C'est pas comme s'il avait pris l'argent, ça a mis la parole, c'est une promesse. Donc si ça ne vient pas aujourd'hui, ça peut venir demain, ça ne vient pas demain, ça peut venir après une promesse et qu'elle attendait. Pamela, si ton mari fait cinq jours et qu'elle ne peut pas nous redit lui d'aller s'excuser. C'est toi. Mais ma mère ne devrait pas manifester devant moi. Pourquoi il y a de lui si il y a sa belle-mère qui va redouter ? Il n'a pas encore quand il le reste pas dormir. Ça ne te fait pas comme ça. Il n'a pas encore quand il le reste pas dormir. Il a donc fait la promesse sur quelle base. Il comptait sur un argent ce n'est pas venu. Tu dis donc, tu t'expliques. Mais ma mère ne va pas manifester. Il ne faut pas manifester. Il ne faut pas manifester. Il ne faut pas manifester. J'ai vraiment prévu t'offrir. Je viendrai te donner. Tu attends tout simplement. Moi-même, je vais entrer dans tes oreilles. Tu vas aller chercher le bijou là. Si tu n'es pas capable de tenir une promesse sur la merdeuse, ne viens pas promettre des choses aux gens alors que je ne peux pas. Puis il y en quoi ta belle chose. Si tu l'avais promis quand elle était saoul. Quel saoul. elle n'aurait pas retenu elle n'aurait pas retenu on ignore un homme tu es sûr ou bien la belle elle a fait un bon kono un bon kono le gars était couché je promets que je vais arrêter 500 fois le gars dit que il mange un bon plat de mettre le pistache comme ça il dit non mais moi écoute vraiment ton mijou parce que le gars n'a même pas c'est un lit qui bête aujourd'hui c'est un lit qui bête la promesse c'est une tête donc le gars doit trouver une pirouette dit que maman je t'avais promis un peu je ne pense pas que j'oublie c'est toujours là parce que je n'ai pas encore vu voilà c'est ça il faut avoir l'intelligence de situation mais je n'ai pas oublié maman je sais que c'est le temps que me laisse non il s'est créé il m'a fait étouffer sa mère que ne parle ou pas ne parle pas laisse maman j'étais première elle n'a rien mis son programme sur ça oui interpellation merci à vous interpellation d'accord ce que nous demandons à l'état que l'état nous accompagne que l'état essaie de revoir par exemple nos petits frères qui dorment au clair de la nuit comment quelqu'un qui dort sur les montagnes peut avoir un bon rendement si l'état pouvait prendre des dispositions pour que nos petits frères là qui dorment au clair de la nuit qu'on essaie de le recaser si le gouvernement pouvait créer ce centre d'urgence pour que les élèves essaient de fréquenter dans les mêmes conditions que ceux du sud par exemple et de deux si le gouvernement aussi pouvait nous aider parce que nous subissons tellement des tracasseries un des tracasseries policières de ceux-là de sécurité nous subissons aussi des tracasseries en ce qui concerne les voleurs et les bandits de grands chemins de braquages et tout ça nous-mêmes on est dépassé si le gouvernement pouvait nous aider il nous aide en réalisant des projets et que le gouvernement essaie aussi si on dit que non il y a des projets dans l'extrême nord qu'on essaie de prendre les autochtones ceux-là sur place afin de diminuer par exemple les chômeurs mais on vient on importe tout du sud et que nous ici on est délaissé à nous-mêmes si le gouvernement pouvait voir ce niveau-là parce qu'en réalité nous accusons nos élites les élites ne font pratiquement rien dans le département du Mahé Tchannaga ce sourire que vous affichez c'est en faveur des populations ou alors de l'état dont on se plaint ou encore des élites ou encore des élites parce qu'il dit le compatriote s'il n'avait pas donné la localité je n'aurais pas entendu il a dit Mahé Tchannaga quelqu'un qui vient d'être réélu président de l'Assemblée nationale voilà vous voyez donc non de manière plus claire j'ai deux choses la première chère compatriote l'état nous a abandonnés c'est pour ça qu'entre nous devons développer notre solidarité éviter de nous injurier et c'est développer vraiment ce qui nous met ensemble deuxième chose justement chercher à renverser développer un rapport de force pour renverser ces élites là voilà les deux choses mais là il faut avoir le statut de citoyen d'abord c'est bien de commencer à dénoncer et à dénoncer ces élites qui sont à Yaoundé les projets viennent là-bas ils ne vous intègrent même pas ils ne viennent avec l'argent ils rentrent avec donc en fait vous voyez donc que les projets de développement n'intègrent pas la communauté en réalité c'est pas c'est pas faisable alors que j'ai pensé dans votre développement aujourd'hui dans votre civilisation occidentale je vous dis souvent la communauté il y a un terme que vous utilisez souvent quand l'entreprise doit épouser le contour sur ce cercle voilà une zone la province du Nord on est venu créer sur des cotons qui n'avait rien à voir avec les 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 vécu quotidien des populations qui sont dans le mille dans le sorgho dans le maïs dans le tout mais on vient vous imposer le coton tout le monde c'est là dans la culture du coton donc même ce que vous devez manger vous n'avez pas vous n'avez pas donc on prend l'état prend tes terres là pour cultiver son coton maintenant quelle compensation l'état vous donne par rapport à ça rien donc au fur et à mesure et viennent à yaoundé et se retrouve là-bas des élites de toute la région de toutes les régions de Cameroun se retrouve à yaoundé et se partage le gâteau national et chacun rendit l'essuie la bouche ils vous regardent même les écoles je pense qu'il y a une locatère une directrice a été affectée là-bas c'est elle-même qui est venue construire son école en coupant les avenus et elle se l'assure tout en termes de salle de classe c'est elle qui gère couper les pailles avec ses élèves pour construire l'école c'est quand même inimaginable dans un pays qu'on dit développé Dominique Audrey aujourd'hui vraiment est-ce qu'il faut encore commencer en tant soit peu à penser à cet état ou alors à se dire comment nous le peu pouvons-nous faire pour être à l'abri d'un certain nombre de choses parce que énième fois que l'état soit interpellé et tout mais des réponses ne suivent pas il y aura toujours des interpellations et il y aura toujours des silences donc je crois qu'aujourd'hui on devrait déjà être habitué je le dis tous les jours dans toutes les situations qui se posent sachez que vous êtes seul et que vous devez pouvoir prendre vos responsabilités en main le monsieur a mentionné les frères qui donnent à la belle étoile je crois que c'est ça dans les montagnes dans le village on peut trouver avec des chefs de village dans quelle mesure on peut faire des maisons de fortune pour pouvoir les abriter pendant un certain temps le temps de pouvoir avoir quelque chose de meilleur quand le chef de village a même temps l'élite le président de la semaine nationale est chef de son village vous avez vu comment il y a une vidéo à circuler là comment il y a eu un vol de chèvre comment il y a un village c'est ça donc vous avez un fameux d'ongogo qui est chef de village vous allez lui dire quoi voilà donc c'est lui qui coordonne les actions de développement au village c'est encore lui qui revient comme votre élite mais c'est une c'est une matière comme une malédiction oui c'est-à-dire que malgré toutes les casquettes on a rien qui soit perceptible il y a l'extrême nord qui est ayant l'éternel président de conseil économique vous voulez parler de la vie est né voilà le conseil économique et social qui a cet éternel président là lui n'a pas fait une étude pour dire que comment l'extrême nord même même s'il procède par j'allais dire que l'anisme en disant c'est quand même ma région le conseil économique et social propose à l'état du Cameroun de voter tel budget à l'assembler pour 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 n'arrive pas message alors je pense que la belle mère n'est pas de très bonne moralité pour elle sa fille ne devrait même pas se marier prend juste le prétexte de mettre l'argent en premier plan cette femme n'est pas une très bonne belle mère après non à dire la vérité si c'est le prêt il faut dire que c'est le prêt si c'est seulement pour vous donner cadeau il faut toujours préciser parce que quand la personne vous donne elle aussi elle fait son plan en fonction de ce que vous lui demandez cette jeune fille ne dit pas entièrement la vérité qu'elle pose le problème intégralement à sa belle mère à sa mère pardon vous verrez que sa mère ne va plus harceler son mari au quotidien les femmes apprenant à dire la vérité au contraire le genre de maman qui dit je t'avais dit non les gars si je ne gagne que ceci tu prends sa défense tu n'iras plus et c'est justement ce que la fille craint en disant que maman je détiens la bourse même moi qui j'ai son agent vraiment elle dit que quoi donc paie moi alors j'ai dit que ce pauvre gars donc j'avais raison j'avais raison de lui interdit de venir à la maison tu as même fait comment pour sortir avec un petit pareil je suis totalement dépassé ce matin c'est quoi cette mère qui prête de l'argent pour sauver la vie de sa fille et réclame haut et fort je me demande si cette femme peut même donner de l'argent à une autre personne qui n'est pas un membre de sa famille ma chérie je te donnerai mon conseil ce matin même si c'est 500 000 francs ou 2000 francs bat toi et tu rembourses cet argent avec ta mère et ne traite plus aucune affaire d'argent avec elle oui c'est mieux ne traite plus d'affaire d'argent vraiment même si c'est 5000 10 000 ne traite plus je pense que ce jeune homme a manqué l'occasion de préserver son orgueil en se tournant vers sa belle famille pour solliciter un prêt aurait-il fait la même chose dans sa famille ou bien dans un centre hospitalier je ne pense pas il ne prête aucun intérêt à cette dette sous prétexte qu'il est le futur époux de cette jeune fille je pense que le monsieur a tout mélangé dans sa relation d'abord envers sa copine ensuite envers sa belle mais il devait faire la différence et rembourser cette dette c'est aussi clair que ça le jeune homme ne doit surtout pas rembourser cet argent la mère comme l'a dit les hommes sur le plateau s'accroche sur cet argent parce qu'elle ne le considère pas sa fille encore moins son beau-fils cette femme veut tout simplement faire culpabiliser sa fille de ce qu'elle n'est pas une bonne femme pour se marier mais à sa place je prendrai le soin de bien éduquer ma fille afin qu'elle aille un mariage avec ses deux enfants l'argent qui sait à la santé de sa fille n'est pas un argent remboursable il faut le retenir chère belle-maman je pense que l'homme n'a pas été très loyal avec cette belle-mère même si vous n'avez pas l'argent à lui donner au moins aller vers elle pour lui expliquer les difficultés que vous traversez au quotidien au lieu qu'elle attend de son agent incessamment je pense que ce n'est pas très honnête de la part de son futur beau-fils tout c'est le dialogue au quotidien alors la jeune fille doit essayer de mettre la paix entre sa mère et son copain la mère a tous ses droits de réclamer son agent parce que c'est un prêt qui doit être remboursé maintenant si le beau-fils n'a pas qu'il parte vers sa belle-mère pour poser le problème il prend des engagements qu'il va respecter par la suite même si c'est combien qu'il donne au moins chaque mois pour calmer le corps le coeur de sa mère sa belle-mère on te dit que le gars n'a même pas accès à la maison ils vont s'éloigner au bar il fait le dépo à sa fille c'est tout on réfléchit par le processus de dialectique vous rendez donc compte de si ce gars n'avait pas monté son salaire à sa fiancée que dans quelle c'est ça il va dans une compréhension il donne la belle-mère et tous les mois il en a une tontine là-bas il consiste 15 minutes à la fille comment la mère va compenser le manque d'affection elle va reboucher ça elle va quantifier ça comment pour rembourser à son mot-fils efférentement comment le privé de ses enfants et va quantifier comment financièrement non, disons que peut-être qu'après avoir remboursé le prêt peut-être qu'on va dire à la fille non, vous quantifier dans cette réaction comment que la fille dit que le gars il ne peut pas vous quantifier ça comment c'est une famille diverse pour ça c'est parce que la fille est très polie elle est venue poser le problème c'est même un mariage non, pourquoi ça on n'est pas d'accord c'est ça je dis c'est parce que la fille c'est pas une famille c'est parce que la fille est très polie elle est venue pas elle n'est pas comptable elle est type de santé donnez nos france des affaires va suivre son gars 20 points et tout ok là il ne connait pas la honte au lieu de se concentrer économiser l'argent et rembourser sa belle mais qu'il ne rembourser rien qu'il ne rembourser rien mais si c'est de là que va venir autrement autant mieux payer avoir la paix comme le monsieur du côté là il s'est chargé le drame le drame le drame le drame le drame le drame là où on est c'est parce qu'il n'a pas de parents tout à fait si j'étais sur le baiser le reste ici dans moi les actes de naissance des enfants terminer concentre d'autres choses passe à autre chose et l'acte pour faire quoi je lui passe à autre chose c'est un problème c'est ça que je n'ai pas de son père n'est pas là sa maman est décédée donc c'est la même si la maman avait été tombé inversion elle était tombé le beau fils frère et que la fille venait voir en disant que ouais ma mère ça ne va pas ma mère m'a demandé d'emprunter et tout pardon on va te la pousser il emprunter pour sauver sa belle-mère et après il demandait la raison la belle-mère la poussée oui elle n'avait pas envie 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 tu as envie de ranger la fille la fille la belle-mère n'aurait jamais remis beaucoup de courage à cette fille et moi je crois que elle a laissé parler elle veut sortir de ses mauvaises carmes vous avez tellement d'amour pour votre mère vous ne voulez pas la déshonorer mais c'est un peu compliqué aussi parce qu'elle est caduque de sa position mais là vous avez aussi un couple à sauver et des enfants aussi qu'il va falloir en cadres parce que eux ses enfants sont en manque d'affection donc beaucoup de courage à vous un homme qui pleut parce qu'il n'a pas vu les enfants pas avec un amour pour parler allez c'est fini terminé n'écoutez pas beaucoup de choses à la merde ne faites pas très attention pas avec vous pour non à ce qu'il dit si vous prêtez de l'argent aux gens faites l'effort de remède parce que la théorie selon laquelle il n'y a pas de prêt en famille je crois pas que ça fasse l'unanimité merci à toute l'équipe technique c'est le cas septembre on aura le verdict si le Cameroun ira ou pas et on saura par la suite s'il sera toujours à la tête de cette série surtout l'exécutif c'est parti c'est parti c'est parti